Non, les PMR ou personnes à mobilité réduite ne sont pas uniquement des personnes en fauteuil roulant. Dans ce groupe, il faut aussi compter les personnes âgées, les mamans avec poussette, les blessés avec une incapacité temporaire, les non-voyants ou les femmes enceintes. Une évidence pour les éclaireurs de France, le Conseil municipal jeune de Gravelines et l'association Pimprenelle qui se sont inscrits à la journée nationale de la mobilité. Au programme, ce jour-là, un repérage des bâtiments publics de la ville afin de lister les offres d'accessibilité pour tous les usagers. Une fois collectées, les informations viennent ensuite enrichir une application pour smartphone. Toute personne sensibilisée à l'action jacette.com peut devenir accédeur et renseigner un lieu accessible. C'est une application qui est très explicative et qui permet aux personnes valides et non-valides de renseigner un lieu qui permettra de faciliter la vie des gens qui sont de la mobilité réduite. Pour corser un peu la tâche, les enfants et parents sont mis en situation en utilisant des béquilles, des ambulateurs ou fauteuils roulants. Dans le groupe chargé du centre-ville, c'est Alain qui s'y colle avec son équipe. Il relève chaque indice facilitant l'accessibilité. Alors, adresse. C'est quoi l'adresse, Castor ? C'est rue Léon Blum. Il ne veut jamais le numéro, mais je sais que c'est le numéro 13, parce que là, c'est le 15. En sortant de la maison des associations, en bas du plan incliné, il y a une place pour un véhicule pour les personnes handicapées. Et malheureusement, il y a un gros bloc de béton pour un lampadaire qui empêche le chauffeur de sortir de la voiture. On ne peut pas ouvrir la portière. Et puis, sur la rue Pasteur, qu'on vient de prendre, qu'on appelle la rue des banques, on a regardé un petit peu tous les distributeurs. Ça a l'air d'être correct, mais il n'y a rien en ce qui concerne les aveugles. Malgré sa nature architecturale historique et toutes les contraintes qui y sont liées, la ville de Gravelines propose un large panel de services aux personnes à mobilité réduite, un plus pour la ville fortifiée, qui enrichit ainsi son accueil au plus grand nombre.